yo tout le monde aujourd'hui mais comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et cette fois ci ça va être une vidéo unboxing donc il y a un peu plus d'une semaine on a reçu un très gros colis de la part de FTF donc de french touch fishing je le dis doucement sinon j'ai tendance à zozoter quand je dis les trois mots rapidement donc on a reçu un très gros colis de leur part tout simplement avec du matériel à tester donc pour ceux qui ne sauraient pas FTF ça regroupe principalement donc la marque Reins ça je pense que tout le monde connaît la marque Reins et ensuite il y a des marques un petit peu moins connues chez eux comme Neuk comme Tiemco des marques qui sont justement en train de développer donc ça sera une vidéo en deux parties aujourd'hui je vais déjà vous présenter tout ça donc là il n'y a que du Reins comme vous voyez j'ai déjà de quoi vous présenter surtout un petit truc bien sympa qui est juste au milieu et donc dans 15 jours je vous ferai la deuxième partie de cette vidéo là il y aura donc du Neuk du Tiemco de de la tête plombée du Texan donc il y aura plus pas mal de petits matériels plus des leurs d'autres marques donc je tiens aussi à les remercier parce que c'est vraiment super sympa de leur part de nous faire confiance nous ça nous permet d'avoir beaucoup plus de matériel à tester ce que vous le savez c'est pas c'est pas gratuit tout ça nous on n'a pas un budget limité donc vraiment un très grand merci à eux j'en profite aussi pour vous dire pour tous ceux qui ne le seraient pas on a une page facebook je vous mets le lien dans la description juste en dessous de la vidéo et maintenant on va directement commencer avec le principal quelque chose de bien sympathique donc c'est cette jolie petite canne on va peut-être la mettre dans le bon sens donc déjà je vous la montre enfin je vous montre les écritures je pense si vous allez voir avec les reflets je pense pas donc c'est une reins une agi ringer z donc c'est une 2 m 30 donc ça c'est bien c'est une grande canne moi personnellement je préfère les cannes de plus de 2 mètres c'est une 047 donc une canne ul donc fait pour du tout petit leurre une canne en deux bruns ça c'est cool je vous montre un petit peu les finitions quand même je vous montre quand même à quoi ressemble la canne donc c'est vert c'est blanc c'est les couleurs de reins toutes leurs cannes sont comme ça si je ne dis pas de bêtises ils ont peut-être des séries spéciales mais voilà la canne est bien sympathique donc la particularité c'est une canne vraiment avec une action assez souple je sais pas si je vais réussir à vous montrer comme ça voilà donc vraiment une pointe en carbone plein si je ne dis pas de bêtises donc une détection des touches vraiment surprenante je l'ai déjà testé ce week-end je vous avoue qu'à la base j'ai été un peu sceptique parce que c'est vrai que les cannes assez souple comme ça j'en ai tout simplement jamais eu donc j'ai été tester ça ce week-end j'ai fait trois quatre chevennes déjà dessus et un brochet malheureusement qui m'a coupé franchement très surpris donc déjà c'est extrêmement sensible ça c'est vraiment la première chose qui m'a surpris on sent tout avec c'est peut-être l'une des cannes les plus sensibles que j'ai voilà la pointe déjà bon voilà à la moindre la moindre petite touche la pointe bouge donc étant donné que la pointe est en carbone plein que les anneaux aussi sont très près du blanc les touches sont vraiment ressenti on sent vraiment tout ce qu'il ya au fond c'est ça fait même bizarre au début vraiment de sentir des fois des trucs que je sens moyennement avec d'autres cannes donc niveau détection de touche c'est nickel pour lancer faut s'adapter vu qu'en fait la canne est très souple au début bah faut lancer pas tout à fait pareil qu'avec une canne rigide 5-6 lancés ça vient tout seul et au niveau en fait où j'avais un peu peur c'est au niveau des poissons parce qu'il ya pas mal de cannes souples qui ont tendance à être un peu trop nouilles et dès que vous allez avoir un poisson de 30 cm voilà le poisson va vous défoncer ça va partir dans tous les sens vous n'allez pas réussir à le remonter enfin vous allez mettre 10 minutes j'ai fait donc un cheven de 40 2 de 30 35 et un petit brochet de 45 et franchement il ya de la réserve donc on peut le voir quand même le talon est quand même assez épais il ya de la réserve de puissance on va dire que jusqu'à voilà 40 50 centimètres pour à peu près tous les poissons il ya moyen de bridé moi voilà je l'ai vu le cheven de 40 j'ai remonté assez vite le petit brochet avant qu'il me coupe j'arrivais à le remonter donc franchement pour l'instant étonné dans le bon sens voilà en plus j'ai pas cette puissance là j'ai des cannes un petit peu plus puissante donc là pour pêcher moi vous savez j'aime bien pêcher avec des tout petits leurres souples voilà des leurres souples de 2 3 pouces des toutes petites têtes plombées de 1 2 g là clairement c'est parfait c'est ça se jette tout seul vous ressentez enfin vous pouvez animer votre leurre vraiment vraiment très naturellement vu qu'on a la moyenne petite animation ça va bien être retranscrit aux leurres donc voilà pour l'instant moi j'en suis très content le prix de la canne en prix public il me semble c'est 259 euros donc on va dire que c'est du milieu haut de gamme voilà après comme d'habitude je vais pas m'avancer dessus je vais pas vous dire c'est la meilleure canne du monde voilà dans les vidéos je vais m'en servir et au fur et à mesure des vidéos je vous en parlerai un peu je reviendrai dessus je vous dirai ces points faibles ces points forts pour l'instant en tout cas j'en suis content donc on va passer à autre chose on passe maintenant à la présentation des leurres donc je tiens aussi à préciser que comme d'habitude dans toutes nos vidéos donc je vous mettrai les liens des leurs présentés dans la description juste en dessous de la vidéo si vous l'allez voir ou acheter on va commencer avec du grand classique le rock vibe de chez reins donc pour ceux qui ne connaîtraient pas en gros c'est un peu la star de chez eux sûrement le leurre le plus vendu de chez reins donc un shad avec un corps assez fin qui nage vraiment tout seul il existe en de nombreuses tailles donc ça va de 2 pouces jusqu'à 6,5 pouces en fait il me semble que c'est le plus gros de chez eux je peux me tromper donc vous allez tout simplement pouvoir pêcher tous les carnafiers qui existent en france que ce soit en eau douce ou en mer donc grâce à toutes ces tailles là au niveau des coloris il en existe aussi énormément donc du pailleté du naturel du flashy du bicolore donc vous allez pouvoir vous adapter à vos goûts à l'humeur du poisson à la teinte de l'eau à la saison donc voilà c'est obligé que vous trouviez un rock vibe qui vous va je le dis souvent dans les vidéos il y a des leurres à avoir le rock vibe en fait partie je pense que tout le monde ou à peu près en gros devrait avoir une pochette de rock vibe dans sa boîte donc on va commencer par les 4 pouces la taille vraiment passe partout qui va vous permettre à peu près de capturer tous les carnassiers donc la coloris sardine qui je pense devrait bien aller à deads donc un coloris plutôt typé mère et là un coloris d'eau vert un coloris très discret qui devrait bien passer dans les eaux claires ensuite nous les avons en 3,5 pouces donc coloris baby's under coloris pepper glow melon baby's under que je trouve vraiment très joli moi j'aime bien ce genre de coloris là plutôt marron marron doré donc des coloris très discrets qui je trouve dans les eaux claires moi personnellement me donnent de bons résultats ce genre de coloris là et là un coloris vert bicolore avec des paillettes noires dedans ensuite nous avons du 3 pouces donc toujours le coloris sardine ça je pense qu'il partira pour deads et là coloris uv kingsilver d'ailleurs je ne savais pas qu'ils faisaient des coloris uv donc la nuit en fait ça doit briller donc dans les eaux vraiment teintées je pense ça doit bien être sympathique et là ensuite du 2 pouces coloris orange coloris clairement ce qui passe partout un peu comme le vert ce genre de coloris là le vert voilà je sais qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui hésitent au niveau des coloris toujours avoir du vert dans sa boîte toujours avoir du orange dans sa boîte c'est des coloris qui marchent à peu près en toute saison et sur tous les carnassiers et donc là coloris aussi très discret le green shad on va continuer bah écoutez avec les rock vibes donc là dans les versions fat donc version fat je pense que vous allez le voir pour ceux qui ne connaissent pas c'est le même leurre mais tout simplement avec un corps beaucoup plus large donc il va déplacer beaucoup plus d'eau qui va avoir une nage peut-être un peu plus lente aussi les rock vibes aussi c'est vraiment des leurres très très souples donc ils nagent vraiment à la moindre sollicitation donc là coloris gold legend pareil coloris marron pailleté que je trouve vraiment très sympa et là coloris coloris lemon pepper donc vert transparent d'un côté avec des paillettes et un peu blanc vert plutôt opaque de l'autre on va finir avec les rock vibes donc là les plus gros qu'ils nous ont envoyé donc fat rock vibes là c'est les deux mêmes kits c'est des kits multicolores pareil je ne savais pas qu'ils faisaient ça donc ça c'est bien sympa ça vous permet de tester plusieurs couleurs en achetant juste un kit de leurre donc la version la plus grosse fait pour du gros carnassier pour du brochet en linéaire pour du silure même pour du sandal et vertical quand ils sont vraiment focalisés sur des grosses proies on va enchaîner ensuite qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter donc on va passer sur ceux-là donc des leurres que je ne connaissais pas de chez eux donc c'est les Escape Shad en 3,5 pouces donc un leurre avec une caudale assez fine un corps annelé au vu du profil du leurre je pense que c'est un leurre qui doit bien buzzer donc je pense que ça va partir pour Deadz je vais peut-être me garder les blancs pour moi les bleus je pense qu'ils vont aller pour Deadz voilà je pense que c'est un leurre qui doit être sympa en buzzing je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant je tiens aussi à préciser qu'au niveau des prix je ne vous dis pas les prix parce que je n'ai pas tous les prix en tête mais la plupart du temps chez Rain c'est au niveau des leurres souples c'est toujours en dessous de 10 euros donc même pour les petits budgets voilà vous allez pouvoir vous faire plaisir ensuite on va continuer sur ceux-là que j'ai déjà testé donc c'est les G-tail Saturn de chez Rain donc en 3,5 et 2,5 pouces donc c'est un grub donc un corps en forme de worm et une queue en forme de twist donc je vais vous en sortir un peut-être pour que vous puissiez voir si j'y arrive à ouvrir la pochette parce que ça je m'en suis déjà servi ce week-end justement c'est pour ça je pense que vous voyez que la pochette est déjà ouverte donc un leurre très très souple un leurre on va dire plutôt orienté finesse ça ne va pas déplacer beaucoup d'eau la queue en fait va s'animer vraiment au moins de coups de manivelle la queue va se mettre à tourner donc une animation que je trouve sympa que ce genre de là c'est vraiment des animés en dents de scie vous mettez des petits coups vous relâchez vous mettez des petits coups vous relâchez donc pour pêcher très fin sur les perches ça marche très bien hop ensuite on va passer on va passer à ceux-là donc ceux-là c'est des l'heure que je connais avec lesquels j'ai commencé le dropshot donc il y a 2 ou 3 ans en fait quand j'ai pété un plomb je me suis dit tiens je vais pêcher en dropshot en fait c'est les premiers l'heure dont je me suis servi qu'on avait acheté avec Deadz dans un magasin de pêche près de chez nous donc c'est les Bubbling Shakers donc des l'heure de type finesse personnellement moi je les destine quasiment exclusivement à du montage dropshot ça peut aussi se monter sur une TP une toute petite tête plombée très légère vraiment pour faire de la verticale ou des toutes petites animes pour attirer perches ou même en rockfishing je pense en rockfishing ça va bien marcher les coloris coloris rose moi c'est tout simplement sur ce coloris-là que j'avais fait énormément de perches au début il me semble sur les premières vidéos YouTube je devais encore je devais m'en servir ce coloris-là que je trouve vraiment très sympa un coloris marron qui ressemble bien simplement à un vrai vert donc ça je pense que si je pêche en dropshot dans les mois qui viennent vous allez les voir en vidéo ceux-là ensuite on va continuer avec un leurc non plus que je ne connaissais pas donc c'est le Curly Shad un leurc que je trouve assez original personnellement il me semble pas que ça existe chez d'autres marques donc avec un profil vous allez voir vraiment atypique donc ça ressemble à je ne sais pas trop j'allais vous dire un twist mais pas vraiment c'est un leurc plutôt finesse mais avec une queue qui ressemble à la queue d'un twist donc une forme on va dire un peu de poisson devant et une queue toute fine légèrement qui pointe légèrement vers le haut donc je pense que ça doit tourner j'en suis pas sûr quand on anime mais en tout cas ça doit vraiment faire des toutes petites vibrations donc pour de la vertical ou pour vraiment des animes très fines je pense que ça devait bien être sympathique donc ça c'est le Curly Shad ensuite on va passer à ceux-là donc je pense que tout le monde connait les insecteurs de chez Reins là en gros c'est des déclinaisons donc là vous avez le Chibi Sector donc en gros ça ressemble à un insecteur mais légèrement plus gros enfin plus dodu en gros ça c'est sur les chevennes chevennes Black Bass c'est des leurres à chevennes et à Black Bass pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début quand j'étais à Perpignan sur les insecteurs j'ai fait énormément de chevennes avec c'est juste énorme comme pêche avec des insectes de surface comme ça enfin en même temps la pêche en surface à la base c'est énorme et là c'est les Ansector donc en gros c'est des gros insecteurs mais avec des espèces de petites papattes devant je pense que vous allez voir donc beaucoup plus gros destinés pour des poissons plus gros pareil chevennes Black Bass ensuite donc là c'est des petites créatures bah pareil moi en même temps la créature c'est pas des leurres que je me sers énormément donc ça va peut-être être l'occasion justement de changer ça donc là c'est les Cro-Mini coloris Tomato Crow donc des espèces de petits écrovis ouais c'est ça on va dire des petites écrovis donc monter sur des toutes petites têtes plombées sur la perche perche chevenne toujours pareil ou même après peut-être en Rock Fishing Rock Fishing je connais pas trop donc je peux pas trop vous dire et là nous avons les Ring Crow donc bah pareil des créatures pas tout à fait la même forme donc pareil voilà monter avec une toute petite tête plombée et on va finir par les Fat Bubbling Shad donc là du gros leurre un peu comme les Fat Rock Vibes que je vous ai présenté tout à l'heure donc là du leurre pour du brochet du silure, du gros cendres quand ils sont vraiment focalisés sur des grosses proies beaucoup plus souples que les Rock Vibes c'est vraiment à l'heure extrêmement souple qui est gavé d'un dractant donc voilà je testerai ça sur du brochet je pense avec une grosse tête plombée en linéaire je pense que je vais tester ça avec ça donc là dessus j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à présenter comme vous voyez on a vraiment été gâtés on a de quoi tester donc comme d'habitude j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve dans 15 jours pour la suite c'est pour moi et on a la suite et learchy c'est mon